Branham, un occultiste illuminati en procès. Ce sont des vidéos de témoignages de plusieurs pasteurs ex-branhamistes qui ont quitté les mouvements pour cause la découverte des massonges, des plagias, des citations et des audios des enseignements occultes et ésotériques de Branham jusque là cachés au grand public. Des enseignements que Branham présentait comme étant des révélations divines qui lui a valu les titres du prophète du temps de la fin. Témoignage à n'est pas manqué. Tout de suite, après le générique. Et Branham est plus que Moïse. Jésus dans Branham, c'est plus que Jésus dans sa première vie. Pasteur Orman Branham, c'est un adorateur de notre dieu. C'est qui notre dieu là? William Branham. Notre dieu William avant Branham. Jésus n'est pas mon Seigneur. Jésus n'est pas mon Seigneur. On ne peut pas adorer Fré Branham. Moi qui ai chanté ceci. Vous savez, celui qui adore Branham c'est un animal. Prions. William Branham, Dieu notre sauveur et notre maître. Toi, le roi du ciel et de la terre. Toi qui es Dieu valablement éternel. Mais celui qui croit que Jésus Christ est Dieu, que Dieu le bénisse. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère. Je vais en choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Frère Branham pensait que les noirs étaient inférieurs aux blancs. J'ai dit non. Il a dit. Allo, dis. Un blanc ne peut pas se marier avec un noir. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Je voudrais commencer par ce que j'avais dit. J'aimerais commencer par ce que j'avais dit. J'aimerais commencer par ce que j'avais dit. J'ai corrigé, frère Branham. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Complètement faux. Après Branham. Jésus. Non. Trop c'est trop. Pourquoi tous ces cirques ? A quoi jouent-ils ? Et de qui se moquent-ils ? Du Seigneur Jésus Christ ? Ou des enfants des dieux dans le monde ? Croyez-vous que tous ces pasteurs Branhamistes qui se déchirent publiquement devant la scène internationale, sont-ils des fous ? Non. Ils ne sont pas fous du tout. Les nœuds du problème, c'est la divinisation de William Marion Branham qui prônent le pasteur Liphocodiciel et le pasteur Orman Neville du Congo Brazzaville. Ce problème est connu par tout Branhamiste, sans exception. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus Christ expose ces mouvements anti-bibliques aux yeux de tout le monde, comme le confirme le livre de Daniel chapitre 2, verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans le ténèbre et la lumière demeure avec lui. Pour comprendre en réalité ce qui se passe, il faut aller à la source, pas au robinet. Nous devons maintenant fixer le projecteur sur la personne de Branham, sur son ministère et sur son enseignement. Branham est en procès. C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages faites par des frères et sœurs ex-Branhamistes, hommes et femmes, blancs et noirs, autrefois pasteurs dans le mouvement. Ces vidéos de témoignages nous révèlent que tout ce que le pasteur Lufoco du Ciel ou Orman Neville du Congo Brazzaville disent à propos de la divinisation de William Marion Branham. Cela vient des enseignements erronés, anti-bibliques, hérétiques de Branham lui-même, à travers lesquels Branham se présentait comme étant le prophète Élie de Malachie chapitre 4 qui devait venir. Tantôt, il se présentait comme étant le Saint-Esprit, le consolataire qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ. Hier, pas longtemps, avant sa mort, il se présentait comme étant la deuxième ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ces fanatiques le présentent comme étant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quelle bêtise ! Ce vidéo de témoignages avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles. Mais quand j'ai vu la tombe de William Marion Branham, ornée d'une pyramide, surmontée par un aigle au-dessus, et quand j'ai écouté la chanson de l'ifoco du ciel, la chanson intitulée « Dieu au féminin », la chanson à la gloire de la déesse. Car Dieu au féminin, c'est déesse. Donc, selon les Français, le féminin des dieux donne déesse. Le Saint-Esprit m'a convaincu que William Marion Branham ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout. Pas n'importe quel Jésus, mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ, qui était mort sur la croix, qui avait donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Christ, l'image visible du Dieu invisible, la preinte de la personne des dieux en personne, et qui était assis à la droite de Dieu le Père. William Marion Branham ne les servait pas du tout, mais à la place, ils servaient l'autre, le faux Jésus. Horus, les dieux de l'Égypte antique, le fameux Shekinah, l'œil qui voit tout, que vous êtes entrés de découvrir maintenant devant vous. Les dieux vénérés dans la musique profane et auprès de ceux qui aiment le pouvoir dans le monde, et qui se présentent en femmes et en hommes en même temps, comme vous le constatez maintenant. Ça c'est Shekinah. Y'a une Shekinah. Ça c'est Shekinah. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait. Ce n'est pas masculin de Shekinah. La moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire vivant. Donc il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même, tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Ça c'est de la cabale juive. Seigneur Jésus-Christ, protège-nous Seigneur. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. C'est lui les dieux faucons, appelés communement dieux aigles, connu en RDC ou en Afrique centrale sous le nom du Nzambiampung. Branham prêchait le culte de sa personnalité pour se faire passer comme étant un prophète, en utilisant les enseignements occultes des Kabbales, des Talmuds, des Babylones, ésotériques, des Nyos, inconnus du millier chrétien. Il est comparé avec un musicien faux chrétien qui écoute la musique du monde. Et ses soeurs de la mélodie de la musique du monde en changent juste les noms pour mettre le nom de Jésus-Christ. Car ils savent bien que les chrétiens n'écoutent pas de la musique du monde. Et c'est de la même façon que William Marion Branham agissait. Et cela a fait de lui un grand prophète au milieu de ses fanatiques. Jusqu'au point de l'adorer, comme nous le constatons aujourd'hui. Quelle bassesse ! Adorer même ses images, ses photos. Il a réussi aujourd'hui son coup. Il a fait de ses adeptes, ses idolâtres, qui acceptent d'abandonner les créateurs pour adorer la créature. Ces images de Branham avec son soi-disant colon du feu et de son faux Jésus de la peinture d'Ofman, qui n'ont même pas un pouvoir divin, qui ne peuvent ni parler ni sauver, qui sont aujourd'hui considérés comme des objets d'idolâtrie parmi les Branhamistes, doivent être piétinés et brûlés puis mis à la poubelle. Branham ne cachait pas son appartenance à la bête. Il aimait bien se faire prendre en photo ou faire des selfies de son temps en faisant la corne de la bête. Un doigt en l'air, comme des stars de foot que vous connaissez. Quelle déception ! Avant d'écouter ce témoignage, je vous mettrai l'extrait de cette chanson Dieu aux féminins chantait à la gloire de Shekinah, le fameux Dieu de William Marion Branham. Mais avant tout cela, lisons ces trois versets de la Bible. Ecclésiastes chapitre 12, verset 16. Dans d'autres versions, vous allez les trouver au verset 14. La Bible dit « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Branham, un occultiste en procès. Le deuxième verset, Matthieu chapitre 10, verset 26 à verset 27. Il est écrit « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert, ni de secret qui ne doivent être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-les en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-les sur les toits. » Branham, un occultiste en procès. Les livres datent des apôtres, chapitre 26, verset 17 à verset 18. Il est écrit « Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le Seigneur Jésus-Christ bien sûr, les pardons de péché et l'héritage avec les sanctifiés. » Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ce message est destiné pour tous frères et sœurs enfants de Dieu et beaucoup plus aussi pour tous Branhamistes qui aient retenus captifs dans les sectes de Branham. Et voici Dieu aux féminines, donc déesse, les dieux qui servaient William Marion Branham. les fameux « Shekinah » alias « Nzambiampung » « Aux terres, les coffres du ciel » « Et Dieu dit à la femme, j'ai multiplieré ta souffrance et il dit au serpent « Je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. » Il s'agit de quelle femme alors finalement ? « Dieu m'est sauvée, pour m'est sauvée, pour m'est guérée. » « Dieu a été Dieu au masculin. » « Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, » « Il le voilà, Dieu au féminin. » Ces chants « Dieu au féminin », c'est une abomination à l'égard de notre Dieu. Car personne dans la Bible, que ce soit sous une inspiration ou n'importe quelle révélation, personne n'a jamais présenté notre Dieu comme étant une femme ou une mère. Même le Seigneur Jésus-Christ, son propre fils, n'a jamais présenté son père comme une femme ou une mère. Voir même les apôtres du Seigneur Jésus-Christ n'ont jamais présenté Christ comme étant une femme ou une mère. Même pas le père du Notre Seigneur Jésus-Christ comme étant une mère ou une femme. Alors l'inspiration de ces chants est diabolique et satanique. Et cette chanson est une abomination à l'égard de notre Dieu. En outre, toutes les déclarations faites par les pasteurs branhamistes, nous les avons mis pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même combien cette secte et ces pasteurs sont des blasphémateurs à l'égard de notre Dieu. Branham, un occultiste illuminatif en procès, sont des citations et des enregistrements audio et visuels de Branham lui-même qui constituent des prêves qui témoignent contre lui, contre son occultisme et contre ses massonges concernant des révélations prophétiques qu'il copiait des autres prédicateurs baptistes et prantecôtistes de son temps et avant son temps. Je vous invite à découvrir Branham, un occultiste illuminatif en procès. Déteremonum, chapitre 18, verset 9, Verset 15, il est écrit « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. » Verset 10, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce, personne qui exerce, personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, 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 d'augure, de magicien, d'enchanter. » Personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car, verset 12, « Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » « Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » « Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. » Verset 13, « Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. » Verset 14, « Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. » « Écoute les astrologues et les devins. » « Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne les permet pas. » « Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne les permet pas. » « Un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Il faut se poser une seule question. Celle-ci. Pourquoi est-ce que Dieu interdisait ou a interdit l'astrologie ? Pourquoi est-ce que Dieu appelle cette pratique de l'abomination devant sa face ? Mes chers bien-aimés, les seigneurs, la réponse à cette question ou à ces questions, il faut aller à l'origine de l'astrologie pour comprendre cela. C'est pour cela, nous passons le micro à un internaute chercheur qui va nous parler de l'origine de l'astrologie pour que nous puissions nous rendre compte de la gravité de ces pratiques. Suivons cet extrait. On est ici à Givry, en Saône-et-Loire. Pourquoi une telle architecture pyramidale se retrouve-t-elle dans ce coin de la France ? Des Égyptiens sont-ils venus ici ou est-ce simplement un vaisseau extraterrestre ? Certains pensent qu'il y a, en ce lieu aux énergies quantiques, une énigme. Sur la pyramide, on peut retrouver 11 signes du Zodiac, 11 alors qu'il en existe 12. Encore un fait étrange. Comme par hasard. L'astrologie existe depuis les premières civilisations et depuis, il y a eu beaucoup de variantes, de nouvelles écoles, de nouveaux courants qui se sont formés. Aujourd'hui, on va parler de la plus connue, l'astrologie dite traditionnelle. Celle qui découpe le ciel en 12 parties. Les 12 constellations que traverse le soleil de notre point de vue et qui influenceraient les caractères et les trajets de vie des personnes qui naissent sous ces étoiles. Et qui influenceraient les caractères et les trajets de vie des personnes qui naissent sous ces étoiles. Cette idée que les astres tracent nos destins nous dévoilent notre réelle nature est une idée très ancienne, qui est à la fois stylée et rassurante. Mais beaucoup de mystères entourent cette discipline. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venaient les signes du Zodiac ? Pourquoi ma constellation, c'est-à-dire ça, c'est un bélier ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les constellations, ce sont des régions du ciel conventionnellement délimitées qui incluent un groupe d'étoiles. Il n'y a pas de loi scientifique ou de logique mathématique derrière ces regroupements. La constellation du dragon, par exemple, il n'y a rien qui relie forcément ces étoiles, c'est juste qu'on les a regroupées ainsi. Mais bref, d'où viennent nos signes ? On va faire les douze, c'est parti ! Bélier. Cette constellation représenterait le bélier volant Chrysomalios chevauché par Phryxos dans la mythologie grecque, dans la mythologie grecque, dans la mythologie grecque, dont la célèbre toison d'or a inspiré la saga de Jason. Mais le bélier pourrait aussi nous venir des anciens peuples de bergers qui sortaient les troupeaux au retour du printemps. Taureau. Les grecs qui voyaient la forme bovine utilisée par Zeus afin de commettre le rapt d'Europe. Bovine utilisée par Zeus afin de commettre le rapt d'Europe. Soit le taureau blanc envoyé par Poséidon à Minos. Envoyé par Poséidon à Minos. Mais ce signe apparaissant au cœur du printemps, il pourrait provenir des éleveurs de gros bétail d'Asie mineure. Gémeaux. Toutes les civilisations y ont toujours vu deux jumeaux, que ce soit des jumeaux humains ou alors des jumeaux animaux, par exemple des chevraux chez les Perses. Pour les grecs, les gémeaux représenteraient Castor et Pollux, les frères jumeaux d'Hélène de Troie. Mais les romains, eux, y voyaient Romulus et Remus, les fondateurs de Rome. Cancer. Appelé la tortue chez les babyloniens, le scarabée chez les égyptiens, c'est sa forme de crabe qui est restée aujourd'hui. Dans tous les cas, il s'agit d'un animal qui peut nous rappeler le début de l'été. Pour les grecs, il s'agissait du crabe qui prit parti pour l'hydre et qui, dans son combat avec Hercule, fut écrasé. Il sera ressuscité par Poséidon en monstre géant pour servir son armée. Il sera ressuscité par Poséidon en monstre géant pour servir son armée. Pour ses efforts, à sa mort, il fut élevé au ciel par Hera. Lion. Animal, bien sûr, de la puissance solaire. Il correspondrait dans la mythologie grecque au lion de Némée tué par Héraclès lors du premier de ses douze travaux. Il correspondrait dans la mythologie grecque au lion de Némée tué par Héraclès lors du premier de ses douze travaux. Vierge. Alors là, probablement le signe le plus mystérieux. Qui est la Vierge ? Quasiment toutes les grandes déesses de l'Antiquité y furent liées. Quasiment toutes les grandes déesses de l'Antiquité y furent liées. Isis, Perséphone, Cybelle, Artémis, Athéna, Isis, Perséphone, Cybelle, Artémis, Athéna. Isis, Perséphone, Cybelle, Artémis, Athéna. Bien qu'on ne puisse pas y retracer son origine. On pourrait passer tout l'épisode sur ce sujet en vrai, c'est super intéressant. Mais probablement qu'elle symbolisait au départ une déesse de la fécondité que l'on prie à la fin de l'été. Une déesse de la fécondité que l'on prie à la fin de l'été. Une déesse de la fécondité que l'on prie à la fin de l'été. Lorsque les jours diminuent et que sonne l'heure des dernières récoltes. Balance. Voilà une constellation plutôt récente. Autrefois, selon les civilisations, soit la balance faisait partie de la Vierge qui tenait cet objet dans la main, soit elle faisait partie du scorpion et représentait ses pinces. La balance étant le symbole des partages égaux, elle aurait été ajoutée pour désigner la région que le soleil traverse lorsqu'il partage le temps en jour et en nuit d'égale durée. À l'équinoxe d'automne. Scorpion. Il est probable que le scorpion ait été imaginé à cette période de l'année car il était un animal redouté par les babyloniens pour ses piqûres mortelles qui venaient avec les nuits, le froid, le silence qui gagne la nature. Chez les Grecs, on appelait cette constellation la Grande Bête. Selon les Romains, il s'agirait du scorpion de feu envoyé par Artemis pour tuer le chasseur Orion. Ainsi, sa constellation se trouve opposée à la constellation d'Orion, se levant en été lorsqu'Orion se couche. Sagittaire. Dans la mythologie grecque, le Sagittaire représenterait le centaure Pholos. Dans la mythologie grecque, le Sagittaire représenterait le centaure Pholos. Dans la mythologie grecque, le Sagittaire représenterait le centaure Pholos. Bien que certaines sources l'associent plutôt à Crotos, ou même à Chiron, lui-même associé à la constellation du centaure. Certains disent que puisque ce signe marque la transition entre la fin de l'automne et le début de l'hiver, période où le ciel se confond avec la Terre, il fut donc symbolisé par le centaure. Mi-cheval, être de la Terre dans sa partie inférieure, Mi-homme, être céleste dans sa partie supérieure. Il fut donc symbolisé par le centaure. Mi-cheval, être de la Terre dans sa partie inférieure, Mi-homme, être céleste dans sa partie supérieure. Capricorne. Il s'agit d'une des plus anciennes constellations qui existent, peut-être même la plus ancienne selon certains chercheurs. Des descriptions d'une chèvre ou d'une chèvre poisson ont été trouvées sur des tablettes babyloniennes datant de 3000 ans. Des descriptions d'une chèvre ou d'une chèvre poisson ont été trouvées sur des tablettes babyloniennes datant de 3000 ans. A cette époque, le solstice d'hiver avait lieu quand le soleil s'y trouvait, et cette position d'un soleil renaissant avant son essor durant le printemps a probablement contribué à sa création. Certains Grecs l'identifiaient à Amaltée, la chèvre qui nourrit Zeus, lors de son enfance. Certains Grecs l'identifiaient à Amaltée, la chèvre qui nourrit Zeus, lors de son enfance. D'autres pensent qu'elle représente Pan, lorsqu'il fuyait le monstre Typhon. Il s'était transformé en chèvre, et en voulant plonger dans l'eau, il rata sa transformation, et seul l'arrière-train devint poisson. Selon d'autres versions, il s'agirait de la divinité sumérienne Enki. Selon d'autres versions, il s'agirait de la divinité sumérienne Enki. Sous la forme Sous-Courmachou. Et pour mettre là encore beaucoup renseigné, on pourrait là encore passer tout un épisode sur ce sujet. Verseau. Certains auteurs veulent que ce soit le fameux échançon des dieux Ganymède, pas le fameux échançon des dieux Ganymède, fils de Tros et de Cali-Rhoé, lequel, chassant sur les sommets de Lida, fut aperçu par Zeus, qui fut épris de ses charmes. Il l'enleva aux cieux par le moyen de son aigle, et le mit au nombre des signes célestes. Il l'enleva aux cieux par le moyen de son aigle, il l'enleva aux cieux par le moyen de son aigle, il l'enleva aux cieux par le moyen de son aigle, et le mit au nombre des signes célestes. Il y prit le nom de Verseau, de sa fonction qu'il paraît exercer auprès des dieux. Il porte l'enfort de la saison des pluies, qui apporte les inondations. Et pour finir, poissons. Cette constellation remonte au babylonien, qu'il a décrivait déjà comme composé de deux poissons poussant un oeuf géant. Pour les égyptiens, il s'agit du poisson inète, dans lequel se réfugie l'âme des défunts. Dans lequel se réfugie l'âme des défunts. En effet, à partir de l'époque Ramsid, on représente le défunt en train de pêcher à la ligne deux inètes, représentant son âme d'hier et son âme de demain. Il assure ainsi son devenir, en prenant possession des deux bornes entre lesquelles il cheminera vers l'éternité. La mythologie grecque, quant à elle, veut que ses poissons soient Aphrodite et son fils Eros. La mythologie grecque, quant à elle, veut que ses poissons soient Aphrodite et son fils Eros, poursuivis par le monstre Typhon. Poursuivis par le monstre Typhon. Ils auraient relié leur queue avec de la corde, afin de ne plus se séparer. Voilà donc, pense-t-on du moins, l'origine des doux signes du Zodiac. Mais le saviez-vous, il y en a un treizième. Serpentère. Découper le ciel en treize parts égales, ce n'était pas possible. Mais pourtant, le soleil traverse bien treize constellations. Inclure le treizième signe, c'est donc impliquer d'avoir des signes de longueurs inégales. Cette constellation est inspirée d'un personnage de la mythologie grecque et représenterait un homme qui tient un serpent entre ses mains. Cette constellation est inspirée d'un personnage de la mythologie grecque et représenterait un homme qui tient un serpent entre ses mains. Eh bien, sachez que les Égyptiens connaissaient le serpentère. Nous venons de suivre cet extrait et nous avons tous compris que l'astrologie tire son origine des dieux étrangers qui sont des démons. Ce sont des pratiques occultes. Donc, Branham s'est donné à cœur joie de pratiquer des interdits que Dieu lui-même avait interdits à son peuple. Branham, c'était un occultiste avéré. Ne venez pas nous dire que Frébaram a dit et entre-temps, nous ne trouvons pas cela dans la Bible. Ne venez pas nous dire que Frébaram a dit et entre-temps, nous ne trouvons pas cela dans la Bible. C'est grave. C'est grave. Parce que si vous nous racontez des choses que la Bible ne dit pas et que vous le mettez sur le compte de Frébaram, vous faites de Frébaram un faux prophète. Parce que si vous nous racontez des choses que la Bible ne dit pas et que vous le mettez sur le compte de Frébaram, vous faites de Frébaram un faux prophète. Parce qu'un prophète de Dieu doit nous dire ce que Dieu a dit. Parce qu'un prophète de Dieu doit nous dire ce que Dieu a dit. Et si c'est qu'il dit sort de la parole Ce n'est plus Dieu qui parle Et si c'est qu'il dit sort de la parole Ce n'est plus Dieu qui parle C'est lui-même Vous comprenez C'est lui-même Vous comprenez C'est le diable qui parle 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 Celui que nous venons de suivre tout à l'heure Il s'appelle Pasteur Francis Chinona C'est un des plus grands pasteurs branhamistes Nous venons de suivre ce qu'il a dit Selon ses propos Si nous disons des choses Que Branham n'a pas dit Et nous les mettons sur le dos de Branham Ou des choses que Branham n'a pas fait Mais nous nous les mettons sur le dos de Branham Des choses que la Bible n'a pas dit Ou des choses que la Bible a interdit A ce moment-là Nous faisons de Branham un faux prophète Secondo Si Branham a dit des choses Que la Bible n'a pas dit Ou a recommandé des choses à faire Que la Bible a interdit En ce moment-là Selon les propos du pasteur Francis Chinona Si Dieu n'a pas dit une chose Mais Branham lui de son côté A dit la chose Ou a recommandé aux gens de faire la chose Ou lui-même faisait la chose Nous devons savoir que Ce n'est pas Dieu qui l'a dit Mais c'est lui-même Branham Par conséquent Comme ce n'est pas Dieu qui a dit Alors c'est le diable qui a dit la chose C'est le diable qui a recommandé la chose Par la bouche de Branham Nous comprenons bien C'est le diable Mais ce n'est pas Dieu Alors sans plus tarder Nous allons maintenant entrer en profondeur Nous allons recevoir sur notre plateau Notre bien-aimé frère Jean-Richard Soussia Un ancien grand pasteur branhamiste Avec une carrière de plus de 30 ans De ministère dans les sectes Qui va nous révéler Des pratiques d'astrologie Dans la vie de Marion Branham Ses consultations des astrologues Tout au long de sa vie Et cela appuyé par des prêves Qui sont des citations De Branham lui-même Bonjour chers internautes Bienvenue à ce nouveau numéro Que nous voulons vous présenter Aujourd'hui Je suis Monsieur Jean-Richard Soussia Croyant Et pasteur de Sukhoa Qui a eu lieu pendant plus de 30 ans Dans le mouvement religieux Apporté par William Branham Et après Ça va passer tous ces temps Et a découvert Beaucoup de choses Que nous essayons un peu aujourd'hui A mettre à disposition De tous les croyants En fait De prendre conscience Et qu'ils se rendent compte De leur ignorance Et surtout de l'obscurité Qui les couvre Alors La thématique d'aujourd'hui Concernant la date de naissance Voici l'intitulé Le fantasme de Branham Sur sa date de naissance Branham a fantasmé Ses fanatiques Sur sa date de naissance Jusqu'à La liée Avec une constellation D'étoiles Comme celle de la naissance De Yoshua A Machia Qui jusqu'à présent Restait Non avéré Parce que personne ne sait Exactement En quelle date Yoshua était né Nous rappelons que Branham A plusieurs dates De naissance Au moins Trois ou quatre Inscrits sur des différents Documents officiels Mais Pourquoi seulement La date du 6 avril A-t-il été Rétenu par lui Et c'est cette date-là Qui est aussi connue Et plus aussi Utilisée par ses fanatiques Alors toute la vie de Branham Vous devez toujours le savoir A été orientée par les médiums Les astrologues De tout poil Qui Ne cessaient De pouvoir Confirmer Depuis le jeune âge De Branham Comme quoi Il était né Sous un signe Autre aspect Qui devait ainsi Attirer votre attention Branham n'était Que réperable Par les médiums Il va en parler lui-même On n'allait jamais Entendre parler de Branham Que tel pasteur A ressuscité Les révélations Et qu'il m'a vu Qu'il m'a découvert Il ne parlera que Des médiums Des astrologues Des spirites Et vous comprendrez Le pourquoi J'ai dit Sa date de naissance Son ministère Toute sa vie A été orientée Par les dix Des astrologues Des médiums Et ainsi de suite Effectivement Ce sont ces mêmes médiums Qui auraient Convaincu Branham Comme quoi Il est né Le 6 avril 1909 Mais le lieu précis Fait encore défaut En tout cas Justement une parenthèse Tantôt à Berkestville Tantôt à Differsonville Parce que Differsonville Et Berkestville Ce sont deux endroits Différents Combien il y a De problèmes Avec la date de naissance De Branham Mais curieusement Puisqu'il donne L'explication Comme quoi Il n'y avait pas Un registre Mais comment La date De Abraham L'incol Qui est né Cent ans Avant Frère Branham Sa date N'a jamais été contestée Sa date Reste intacte Et née À Kentucky Dans les environs De même lieu Que Branham Prétend avoir été né Qu'à cela ne tienne Ce médium Ajoute encore Que Branham Quand il était né Il était né Sous un signe Et Qu'il est reçu De Dieu Un don Que celui De Yahushua Hamashiach Donc non seulement Le don qu'il a reçu Semblable au don De Yahushua Hamashiach Mais aussi La date de naissance Vous allez comprendre Pourquoi Branham Est entré Pas de faire Un paralysme Mais carrément De faire Ce qu'on appelle En français Un raccordement Froduleux Et ce n'est pas Anodin C'est à dessein Parce que dans D'autres témoignages Et ses serments Il va carrément S'identifier Et tant comme Le même Jésus Qui est revenu Sous une autre forme Avec un nom nouveau Appelé William Branham Qu'à cela ne tienne Parce qu'un jour Nous aurons encore À montrer cela À tous nos internautes Surtout aux amoureux De la vérité De découvrir Le fond de Branham Parce qu'il y a des gens Aussi Qui des fois Ils condamnent Quelques doctrines de Branham Mais il y reste Des Branhamistes Là ils aiment Branham Mais des fois Ils reprochent Branham Pour quelque fait Moi je trouve ça C'est ridicule C'est ibluesque Parce que vous ne pouvez pas Condamner Ou rejeter Certaines doctrines De Branham Et les mais Parce que Branham Et le Branhamisme C'est la même chose Ok Donc Et Ces médiums Encore ajoutent Que ce serait La date Rétenue Comme Il lui a été révélé Lui Branham Par le médium Il va maintenant Rétenir cette date là Rejetant Inexorablement Toutes les autres dates Proposées par ses parents Que lui-même aussi Aurait proposées Sur les divers documents J'ai dit Officiels Des Etats-Unis Je crois que Dans un de nos numéros Nous avons eu déjà A souligner cela Pour dire que C'est un monsieur Qui était tout à fait Moins sérieux Mais néanmoins Pour Ces admirateurs Et ses fanatiques Branham est né Le 6 avril 1909 Donc C'est cette date là Qu'il présente partout Mais faisant taire Toutes les autres dates Avec les différents documents Qui sont Vérifiables Aujourd'hui Voici maintenant Comment Branham Se justifie Dans la prédication Comment l'ange Est venu À moi A prêcher En 1955 Paragraph 180 178 A 187 Mais je ne vais Prendre que Des extraits Il dit ceci 160 168 D'abord Il dit Il a dit Quelqu'un vous a-t-il Déjà dit Que vous étiez Ne sous un signe J'ai dit Non madame Je lui ai menti Voyez-vous J'ai dit Je voulais seulement Voir ce qu'elle Allait dire Elle a dit J'ai dit Non madame Elle a dit Est-ce que Est-ce que Des prédicateurs Ne vous ont jamais Duit cela J'ai dit Je n'ai rien à voir Avec les prédicateurs Elle a dit Ah bon Elle m'a dit J'ai dit Eh bien 177 Elle dit Si je vous donne Le moment précis De votre naissance Mais croirez-vous J'ai dit Non madame Elle a dit Eh bien Je peux vous donner Le moment de votre naissance J'ai dit Je ne crois pas ça Elle a dit Vous êtes née Le 6 avril 1905 1909 A 5 heures Du matin Retenez bien La date Retenez bien L'heure A laquelle Branham Était né Et Qu'il reçoit maintenant Ici Une information De par une femme Jeune femme Médium Et j'ai dit C'est exact Comment le savez-vous J'ai dit Donnez-moi aussi Au marin Qui est là Le moment de sa naissance Elle a dit Je ne peux pas Et j'ai dit Pourquoi C'est fait-il Que vous le sachiez Elle a dit Excusez-moi monsieur Elle a dit Quand elle s'est mise A parler de l'astronomie Là elle a dit Tous les temps d'année Elle a dit Vous vous souvenez Quand l'étoile du matin Est apparue Celle qui a conduit Les mages A Jésus Je me suis un peu Dérobé à la question Vous savez J'ai dit Eh bien Je ne sais pas De la religion Et elle a dit Eh bien Vous avez entendu parler Les mages Qui étaient venus voir Jésus J'ai dit oui Elle a dit Eh bien Les mages Qu'est-ce que c'était Oui J'ai dit C'était simplement Les mages C'est tout ce que Je sais Ce que j'en sais Elle a dit Mais un mages Qu'est-ce que c'est Elle a dit La même chose que moi Un astrologue Un contemplateur D'étoiles Comme il les appelle Elle a dit Vous savez Dieu avant qu'il fasse Quelque chose sur la terre Il annonce toujours Dans le ciel Et ensuite Sur la terre Retenez bien Branham ajoute Et parce qu'il a toujours Répété cette phrase là Sans pour autant dire Que c'était la phrase De mages De ces astrologues Ces médiums là Il dit Avant que Dieu Ne fasse quelque chose Sur la terre Il est fait d'abord Premièrement au ciel Et il va l'amener maintenant A un signe Qu'il a contemplé Par rapport A la naissance Où est la personnalité De Branham au ciel Et maintenant Elle a dit 184 Si je continue A faire la lecture Il dit Elle a nommé Deux ou trois Ou deux ou trois étoiles Disons Mars, Jupiter et Vénus Ce n'était pas C'est la main Elle a dit Elles se sont croisées Elles se sont alignées Et informées Elle a dit Trois mages Sont venus voir Le Seigneur Jésus L'un était de la lignée De Cham L'autre était de Sem L'autre celle de Japheth Et elle a dit Quand elles se sont rencontrées A Bethlehem Les trois étoiles D'où ils étaient Chaque personne de la terre Elle a dit A quelque chose A voir avec les étoiles Et 185 Elle a dit Et votre naissance A quelque chose A voir avec les étoiles Là-haut Alors vous remarquerez J'ai souligné trois choses C'est-à-dire La date de naissance Le jour de la naissance Et à quoi cela Se rapporte Il parle maintenant Des signes Qui ont été vus Dans le ciel Nous allons Scrupter tout ça En outre Selon les allégations De Branham Les médiums Maintenant révèlent A Branham Qu'il est né Sous un signe Des constellations D'étoiles Quatrième aspect Et vous allez comprendre Que les étoiles Ne sont pas Des anges Mais vous allez voir Les raccordements Frodulés De Branham Pendant que nous évoluons Dans ces numéros Donc Branham Est tenu sous un signe Des constellations D'anges Qui se croise Les jours De sa naissance Et il s'est trouvé Et il s'est trouvé Alors à l'ouest Pendant sa naissance Au jour de sa naissance Et Branham Doit aller vivre A tout prix A tout prix A l'ouest Sinon Il n'aura plus jamais De succès A l'est Il est dit ici Dans cette prédication Monsieur Est-ce-le Page 12 Pour d'autres brochures Il y a déjà Des paragraphes Je crois que cela Se rapporte Au paragraphe 100 et 5 Suivez bien Les propos de Branham Pendant qu'il était Encore jeune 14 ans On ne sait pas comment Ou 17 ans Et pendant 7 ans Branham N'était même pas Prédicateur Il n'était même Pas croyant Parce que Branham A été converti Selon lui Alors qu'il avait déjà 24 ans Sans avoir Fréquenté Pas même Une seule fois Selon se dire Une église Suivez maintenant La lecture Maintenant Pour en revenir Aux visions Celles-ci Ne faillissent pas Parce qu'elles viennent De Dieu Et tout au long Du voyage Cela a été Quelque chose Qui m'a poursuivi Puis lorsque Ce mage Me dit Ces choses Alors que je n'étais Qu'un garçon Je faisais La gare de chasse Ou je crois Que c'était avant cela Lorsqu'il me parla De cela Je fus effrayé Parce que j'avais Peur de mage Mais plus tard Mais plus tard J'ai découvert Que le mage De la Bible Était juste Parce que Dieu déclare cela Dans le ciel Avant de le déclarer Sur la terre Observez Ces corps célestes Il dit Il dit Nous découvrons cela J'ai essayé D'abandonner Cette idée Cela prendrait Des heures Pour en parler Et montrer Comment cela Allait constamment Dans cette direction Mais je craignais cela Ce mage Me dit Tu n'auras Jamais Du succès A l'est Il ajouta Tu es né Sous un signe Ce signe Cette constellation Lorsqu'elle Se croisait Le jour De ta naissance Elle se trouvait A l'ouest Et tu dois Aller A l'ouest J'ai répondu N'y comptez pas J'ai ni pour rien A faire avec cela Cependant Durant Tous ces temps là Cela Ne m'a pas Enlevé Cela ne l'a pas Enlevé De mon coeur Vous observez Maintenant que Branham Est en train De révéler Encore quelque chose C'est Ce sont les dits Des médiums Qu'il est né Sous un signe Et pendant Qu'il naissait Le matin Ces signes Qui sont en rapport Avec une constellation D'étoiles Exactement comme Yahoshua Se trouvait A l'ouest D'où Il doit rejoindre La côte ouest Des Etats-Unis Pour s'aligner Au signe De sa naissance Qui se trouverait Là-bas Et il n'aura Plus jamais De succès A l'est C'est par rapport A l'état Où il vivait A différentes villes Il devrait maintenant Élu domicile Dans un état Probablement De l'ouest Des Etats-Unis Il dit Malgré qu'il semble Un peu négliger cela Mais cela n'a jamais Été enlevé De son cœur Et finalement Il cherchera A tout prix Un jour A pouvoir Réaliser Cette vision Exceptionnelle Alors Nous allons Remarquer Maintenant Bernard va faire Un raccordement Frauduleux Sur sa date De naissance Et Par rapport A la date De la naissance De Yahoshua De quitter Maintenant L'Est Pour l'Ouest A l'associant A deux événements Avant que je puisse Maintenant les citer On parle maintenant De la naissance De Yahoshua Je crois bien que Tout le monde Est convenu Que Yahoshua N'est jamais né A 5h du matin Branham est né A 5h du matin Les mages étaient venus Ils ont trouvé Yahoshua Alors qu'il avait déjà Probablement Deux ans Mais Les mages Révélaient à Branham Que Au même moment Qu'il naissait Il y a eu une Constellation d'ange Qui lui prouvait Qu'il était né Avec le même Donc Yahoshua Hamashi Donc Ils sont nés Les mêmes jours En principe Ça devrait être aussi La même date Et en principe Ça devrait être Logiquement aussi A la même heure Je crois que Là nous sommes tous D'accord Parce que Il ne peut pas faire Ces raccordements Sans que Logiquement Tous les faits Soient avérés Et harmonieux La première raison Ici Branham Maintenant Devrait aller à l'ouest Pour réaliser Un vœu Je ne sais pas À qui est-ce qu'il avait fait Ce vœu là C'est là Mais c'est Certainement C'est qu'il Gardait par devant lui Depuis son enfance Qu'un jour Finalement Il quitterait ses parents Et il ira vivre À l'ouest On ne dit pas Qu'il y voyagerait Il ira vivre À l'ouest Parce que Les signes De sa naissance Qui est lié Au succès Qu'on ne sait pas lequel L'attend À l'ouest Et tant qu'il resterait À l'est Il échouera À tous égards Et vous allez vous rendre compte Que Branham N'a vécu qu'à l'est Juste à dire Qu'il meurt à l'est Il n'a jamais Élu domicile Il a fréquenté Quelques états De l'ouest Mais on n'a jamais Entendu parler Que Branham A élu domicile Parce qu'il ne devrait pas Voyager Ou aller Quelques moments Je souligne La prison La prophétie Des médiums Est qu'il devrait Déménager Pas momentanément C'est de quitter Pour toujours Sa vie Aller vivre Là où se trouvent Les signes De sa naissance Pour qu'il s'aligne Et que cela Maintenant réalise La prédilection Des médiums Comme quoi Il aura du succès Rien que là-bas S'il reste à l'est Il n'aura jamais Suivez bien les propos Nous ne prêtons pas Branham Des mots Ni des idées Nous prenons Simplement Ces déclarations Nous vérifions Et nous nous rendons compte Que nous avons affaire Avec un imposteur A vrai et si subtil Si bien que Si vous ne connaissez pas Branham Si vous ne connaissez que Branham Avec quelques déclarations Mais nous allons vous montrer Que nous le connaissons Plus que ce que vous pensez Nous sommes capables De vous donner Plusieurs déclarations Contraducteurs Pour démontrer Combien il était Un menteur Par lui-même Ce n'est pas nous Qui faisons le démonter Ce sont ses propres propos Qui les rend la tâche Très difficile Ça c'est la première raison Voici maintenant Ce que lui-même Il dit ici Il dit que Il devrait aller là-bas Pour réaliser le vœu Cela veut dire Expérimenter C'est ce qu'on lui disait Quand il était encore Jeune Étant devenu prédicateur Il devrait aller Et c'est selon La prédilection Des médiums Depuis son enfance Et que lui Il considère Étant comme Les oracles Une prophétie Et c'était un vœu Qu'il avait donné On ne sait pas À quel moment Devant qui Et pour quelles raisons Il va Et lire C'est un domicile Où il quittera Un jour l'Est Pour aller vivre Parce qu'il était préoccupé Voici ce qu'il dit Dans la prédication Pour éviter De ne pas Porter Un mauvais chapeau À Branham Les âmes qui sont en prison Paragraphe 71 Prêché Le 10 novembre 63 Je cite Branham Ici Il dit ceci J'ai toujours eu Le sentiment Tous ceux qui me connaissent Depuis de nombreuses années Savent que j'ai toujours Voulu aller Dans l'Ouest C'est comme ça Vous savez Il y a toujours eu Quelque chose De spécial Concernant l'Ouest Mais à cause D'un astronome Qui une fois M'avait dit La même chose Que je devrais Aller à l'Ouest Les étoiles Au moment où Elles étaient Passées sur l'orbite L'une de l'autre Et tout J'étais né sous ce signe là Et je n'aurai jamais Du succès dans l'Est Je devrais aller Dans l'Ouest Et l'année dernière Je suis parti Dans l'Ouest Pour réaliser Les désirs Que j'avais eus Toute ma vie Voyez-vous De faire cela Alors Ce n'est pas Étant comme Prédicateur Il était encore Un inconverti Il était préoccupé Par Cet oracle De médium Et Il s'était Lui-même Donné de vœux Qu'un jour Il va Aller réaliser ça Pour moi J'ai utilisé Les termes D'expérimenter Il voulait Expérimenter maintenant Qu'est-ce qui lui Réserve maintenant L'Ouest en question On ne lui a pas Indiqué La ville Ou l'État Où il devrait Élie de musique Parce qu'il y a Plusieurs États À l'Ouest Des États-Unis Alors lui Il était À Differsonville Qui est un État À l'Indiana C'est comme si C'était À l'Est Et il devrait Carrément Changer De l'extrême Tenez-vous bien Il y a Un mythe Qu'on appelle Le mythe américain La ruée Vers l'Ouest Retenez cela Branham ne va pas Simplement Douter Mais il sera Aussi fortifié Par cet adage Qui dit que Le bonheur Des États-Unis C'était toujours L'Ouest C'est le rêve Américain Et il dit Il gardait par devers lui Cet oracle De médium Et finalement Un jour Il va se décider De pouvoir Expérimenter Alors Ces oracles Il dit C'est depuis Son jeune âge Beaucoup de gens Connaissent Ces désirs-là Ça c'est Le premier point Et il insiste Maintenant Que ce jour-là Il y avait toujours Une constellation D'anges Parce que Cette fois-ci Ça serait Une astronome Qui lui aurait dit ça Et ça les renforçait C'est là Les fortifier C'est là Davantage Confirmer N'est-ce pas Ses empréhensions Et qu'un jour Il devrait y aller Il n'allait pas là-bas Pour rencontrer Ceci et cela Il devrait plutôt S'entendre au succès Qu'il devrait avoir Est-ce que c'est sur le plan Du ministère Ou quoi On ne sait pas Soyez honnête Soyez honnête Envers vous-même Quand vous lisez Branham Ne lui prêtez pas Vos mots Et ne corrigez pas Ce qu'il pense être Juste par lui-même J'ai dit ceci Pour ces fanatiques Qui des fois Ils disent Voici ces gens-là Ils ne comprennent pas Le message C'est comme ça Qu'ils nous disent Mais ils oublient Que nous étions des gens Qui prêchaient ce message Et qui parvenaient A convaincre Beaucoup de gens Mais quand on a découvert Qu'on a été Nous-mêmes dupés Naïfs que nous étions Nous avons répété Servilement C'est monsieur un bluffeur Et nous avons converti Furtivement les gens Nous demandons A tous ces gens-là Nous ne sommes pas morts Nous vous engageons A la prudence De pouvoir revenir Et que la grâce De Yahweh Puisse vous atteindre En fait De pouvoir vous décider Parce que votre décision C'est la voie De votre salut Et vous sauverez Ceux qui vous suivent Et un plus grand nombre Que vous allez aussi Partager avec Cette vidéo Alors la deuxième raison On ne sait pas comment Branham va balancer Son histoire De la naissance Sous un signe De constellation D'étoiles Et qui va devenir Maintenant une histoire De constellation D'anges C'est là où Nous parlons De raccordement Frauduleux On lui disait Qu'il aura De succès à l'Ouest Qu'il ne devrait pas Aller à l'Ouest Visiter Ou entendre Un événement De trois, quatre heures Ou d'une heure Et puis revenir Encore vivre à l'Est On ne lui a pas demandé De revenir à l'Est Il devrait rester Et entendre peut-être La fin de sa vie là-bas Parce que C'est là où est placé Son succès Et on dit Il n'aura jamais Ce ne sont pas mes mots Qu'on dit jamais Cela veut dire Il n'y a qu'une seule possibilité Une seule voie Qui a été présentée Par ses orientateurs Alors la deuxième raison Fallacieuse C'est Brusquement Il y a une série De visions Et de songes Mal interprétés Parce qu'un jour J'ai déjà Euer à traiter Ce sujet Dans mon compte Facebook Sur Les six Les six songes Mal interprétés Par Branham J'ai dit Très mal Juste à ce que Même Junior Jackson Il a Il a porté Il a reproché Branham Il dit Ce n'est pas Comme ça Qu'il lui avait raconté Son rêve Branham A bien embelli Il a changé Il lui a donné Un contenu Tout à fait Milleux Et qui continue Aujourd'hui A faire le buzz Parmi ses fanatiques Alors que ces messieurs Avaient déjà déclaré Branham Des bons manipulateurs Pour ne pas dire aussi Un menteur Surtout en utilisant Son nom Ce qui est pire C'est l'interprétation Furtive Qui donne à ces différents Songes Un jour Je vais faire justement Un numéro spécial Concernant ces choses là Pour pouvoir démontrer Que d'abord L'interprétation est fausse Branham ne comprenait pas Et les gens aussi Ne comprenaient pas Quand ils demandaient à Branham Quand on demandait à ces gens là De quitter Branham Je vais vous montrer ça Branham va mentir Ces gens là Alors qu'on demandait A tous ces passers là De se détacher de Branham Vous allez découvrir Dans tous ces songes là Peut-être vous allez courir Pour aller en chercher Mais ce serait aussi Une chose intéressante Si jamais vous les découvriez avant Parce que je ne vais pas inventer Je vais justement vous citer Et pour vous ouvrir les yeux Un jour Il raconte Qu'il était dans sa maison Et qu'il a reçu Une vision comme quoi Il sera visité D'abord par Six oiseaux Et sept Pardon Cinq Ou sept On ne sait pas trop D'abord il donne les oiseaux Le nombre des oiseaux Dans les différentes déclarations Diffèrent avec les dispositions Car cela n'est être Je vais encore vous épargner De cette parenthèse Et les oiseaux Ce sont les colombes Et les colombes Ce sont les anges Pour la première fois Quand Branham a raconté Sa vision On ne sait pas Quelle est la date exacte A quel moment Branham avait reçu Cette vision des anges Mais Curieusement Il va en parler Pour la première fois Dans la prédication Le problème pour Christ Vous voyez C'est pour la première fois Mais il ne dit jamais aux gens Quand est-ce qu'il a eu cette vision Et dans cette prédication Il parle clairement Je dis clairement Des cinq anges Et il donne la disposition Dans le problème A cause de la parole Préché le 23 décembre 62 Je vais justement Prendre une partie Au paragraphe 21 Il dit Moi Avec les deux consciences ensemble Je savais que j'étais ici Et je savais que J'étais ailleurs Voyez-vous Et je me suis dit Bon ça c'est une vision Et il me faut savoir Ce que ça signifie Et à peine Le deuxième groupe d'oiseaux Passait J'ai regardé vers l'ouest Et voilà venus Cinq anges Avec une vitesse vertigineuse Que je n'ai jamais vue Des plus puissants Que je n'ai jamais vue De ma vie Sous forme De pyramide Deux de chaque côté Et un au sommet A une vitesse vertigineuse Et ils avaient la tête en arrière Et les ailes en pointe Et se déplaçaient rapidement Vingt-deux Et la puissance des dieux Tout-puissants M'a saisi De cette manière Qu'elle m'a directement Soulevé du sol Du sol jusqu'à l'air Et j'ai entendu encore Je vous ai parlé Et un grand bruit Comme quand le mur de son Est franchi A rétenti loin Au sud Et quand j'ai été Soulevé C'était à une vitesse Si vertigineuse Par des anges Et Je le revois bien Maintenant même C'est-à-dire Le jour où Il lui donnait Cette vision A l'église En date du 23 décembre 62 Pendant qu'il lui raconte Il dit Pendant qu'il lui raconte Il relate la même vision Branham dit que Je le revois bien Même maintenant Il a cité Les cinq Deux de côté Et un seul Au sommet Ou au milieu Il les revoit Tel que Il l'avait Vu Dans sa chambre Selon lui Alors Quelqu'un qui donne Une disposition Il donne le nombre Et il y revoit La même chose Cela veut dire Si jamais Il y avait eu Une erreur Pendant qu'il lui Revisait Il pouvait facilement Corriger Ce qu'il avait dit Hier Il n'a pas corrigé Donc la vision S'était répétée Textuellement Parlant Des cinq anges Et selon lui En forme de pyramide Vous allez comprendre De souligner Toutes ces formes Qu'il est en train De parler ici Curieusement Six jours Ou sept jours Après Le même mois La même année En différent simplement De six à sept jours Branham revient Pour dire que C'était plutôt Sept Alors mes frères Mes amis Et amoureux De la vérité La vérité A franchi Nous ne prétons pas De mauvaises intentions A Branham C'est inhumain Mais quand on traite Des problèmes sérieux L'on doit être sérieux Soi-même Alors curieusement Quand même Il répète encore Dans la même prédication Au paratrancisse Il dit Je le revois Il le revoit Et quelque chose Qui est bien vu Qui est bien concis Je crois que L'expression est facile La décision aussi Serait facile Donc Branham Ne s'est trompé Pas de nombre Et de la disposition Deux de chaque côté Et un au milieu Curieusement Le 30 décembre Même année 1962 Au paragraphe Je ne sais pas Je vais prendre Quel paragraphe Ici Au paragraphe 95 Troisième point Il ajoute un élément Qu'il n'avait pas cité Il parle maintenant De la défragation Il y a eu Une défragation Qui sécoua En fait Toute la terre Je crois qu'il y a eu Un tremblement de terre Nous allons Scruter Nous allons entrer Dans les almanacs Pour nous rendre compte En cette date La chose va s'accomplir S'il y aura eu Ou s'il y avait eu Un tremblement de terre À l'échelle mondiale Cette journée-là Nous nous tenons Branham à mot Si Ce fanatique Néglige Les points Saignants Les choses Qu'il souligne Avec force Nous nous avons appris Que ce monsieur-là N'était pas Apparemment Un homme moins sérieux Parce qu'il savait Ce qu'il disait Il savait De quoi Sur quoi aussi Il insistait Alors curieusement Dans sa prédication Monsieur S.L.E.R. Il va commencer maintenant A nous raconter Des choses terribles Au paragraphe 206 à 207 Branham dit ceci 206 à 207 Il va prendre justement Le milieu Pendant qu'ils étudiaient cela Je suis parti discrètement En direction de l'ouest Dans quel but ? Peut-être pour recevoir L'interprétation De ce qui est écrit Dans le sommet de ceci Il parle maintenant D'une vision D'une soeur Peut-être Je crois que C'est Stéphi Et Branham devrait Interpréter N'est-ce pas Une pierre Qui se trouvait Dans la pyramide Et la direction prise Était l'ouest Vous voyez maintenant Comment il commence A faire un raccordement Par rapport A cette situation Géographique Ici Il s'agit d'une vision Qui se serait Accomplie Ou qui devrait s'accomplir Disons mieux A l'ouest Et l'autre matin Cette déplagation Qui m'a secoué Jusqu'à ce que je m'élève Dans l'air aussi haut Que ce bâtiment Branham n'est pas allé Plus haut que Son église Mais le jour Peut-être de La réalisation Il va aller au-delà Des lieux où Les nuages Ne peuvent pas Se former Selon lui Il s'était Retrouvé là-bas Alors que dans la vision Il n'a pas pu dépasser La hauteur De son bâtiment Ou de son église Et cette constellation D'anges C'est sept anges En forme de pyramide C'est ceux Ces sept honneurs Qui viennent Cela se pourrait-il C'est entièrement Interprété Selon son rêve C'est tout à fait Fini Selon la parole de Dieu Le septième ange Terminera Le septième ange Sera terminé Le septième Message Sera terminé Puis Les sept honneurs Il y a tant De déclarations Oubranham A partir de ce jour-là Quelques jours après Il va se rendre compte Que ça ne tient pas Avec une écriture Encore plus loin Qui va faire Un raccordement Selon Apocalypse Chapitre 10 Il s'est rendu compte Qu'on parle de sept Alors que dans sa vision Réelle Ce cinq Il fallait réajuster Les nombres Délibérément Et depuis ce jour-là Branham Se met en ligne De sept anges Qui venaient à lui Ou qui se seraient venus À lui Sous forme de pyramide Et ces signes-là Se trouveraient Aussi À l'ouest Il y a encore Au paragraphe 237 237 Je vais citer encore Branham Très rapidement 237 Il dit Voyez-vous Pourquoi je pars Vous voyez pourquoi Je dois partir Je dois le faire Mes amis Ne regardez pas moi Je suis votre frère Ne faites pas attention à moi Parce que je ne suis qu'un mortel Je dois mourir Comme n'importe qui d'autre Ne m'écoutez pas Mais écoutez ce que j'ai dit Ce que j'ai dit Est le message Ne faites pas attention Au messager Observez le message Gardez les yeux Non pas sur le messager Mais sur le message Ce qu'il dit C'est la seule chose A laquelle il faut regarder Et quand Dieu nous aide C'est ma prière Je déteste Je n'ai pas voulu venir Vous dire ceci Mais je ne voulais Pas non plus Vous cacher quoi que ce soit Maintenant Autant que je le sache Laissez-moi vous dire Autant que je le sache Je vais partir Dans deux ou trois jours Qui viennent mercredi matin À Taxone Je ne vais pas à Taxone Pour prêcher Je ne vais pas là Pas pour prêcher Je vais à Taxone Pour établir ma famille Et mettre les enfants à l'école Puis devenir un vagabond Franchement Je ne comprends aussi rien Il allait au lieu de prédilection Là il allait devenir Un homme exceptionnel Il devrait maintenant Remporter de succès De quelle nature On ne sait pas Maintenant il dit Il va à l'ouest Les gens connaissent Il va y devenir Vagabond Mais entre temps Il parle qu'il y a une vision Qu'il recommande d'aller À l'ouest Alors Voici les raccordements Froudu Nous avons déjà Tous les signes Souliés Par rapport Aux différents oracles Liés à sa naissance Et aux signes De sa naissance Et le don Qu'il devrait recevoir Il devrait partir Et c'était un vœu Qui s'était fait Depuis son jeune âge Mais maintenant ici Quelques temps après Parce qu'ici c'est Probablement en 1962 Et Bernard Moumoura En 1965 C'est-à-dire probablement Trois ans avant Qu'il ne meure Et nous allons voir De quel succès Bernard va-t-il remporter Parce que Depuis tous ces temps Il n'a jamais Élu domicile À l'ouest Mais c'est comme ici Il aurait échoué Étant À l'est Il doit maintenant Aller expérimenter Ce qu'il était réservé Comme une part de sa vie À l'ouest Mais le raccordement Frauduleux C'est que Il utilise maintenant Les différents songes et visions Et qui confirme maintenant Que cette vision-là S'accomplissait S'accomplissait Pendant qu'il y serait À l'ouest Alors Il associe Il interprète Et voilà Il décide maintenant De quitter son église Il ne sait pas Ce qu'il va devenir Il va ramener Tout sa famille Ce n'était plus pour revenir Il devait y rester Pour toujours Entendre maintenant Que le succès Puisse venir Parce que C'était une prédilection Il a été préoccupé Depuis son jeune âge Maintenant On souligne encore Qu'il est question De trois planètes Qui s'étaient réunies En constellation Le jour où Yahushua Hamashiach Nessait Et nous savons que Yahushua Hamashiach N'était pas né Le matin La Bible nous parle De nuit Il n'a pas eu De lieu Où il pouvait être reçu Et passer la nuit C'est la Bible Qu'il est dit Mais Branham est né A 5h du matin Il y a un problème J'ai parlé de la date Que jusqu'à présent Personne ne peut nous expliquer Avec conviction A quelle heure En quelle date Yahushua était né Mais nous savons simplement Globalement Il n'a qu'une nuit Non à midi Non à 5h du matin Bien Maintenant On parle encore De trois Constellations d'anges Vous savez très bien Que la Bible N'énumère pas Ne parle pas De constellations d'anges On dit simplement Que Les mages Suivaient Une étoile Bon maintenant Si une étoile Était une constellation d'anges On ne sait pas Par quel miracle Ils ont eu à découvrir Que c'était une constellation D'étoiles Et qui formerait Une seule Grande étoile Il y a encore Un autre fait On ne sait pas De quelle étoile S'agissait-il Branham Suit Les enseignements Les informations De ces mages Et il va citer Les trois étoiles Qu'on a à peine citées Dans l'une de ses déclarations Quand il répétait Servilement Les propos Des médiums Et des astrologues Alors Pendant qu'il était question De trois étoiles Pour Branham C'est l'ouest Mais pour lui Il s'agissait maintenant De cinq À sept anges Je ne sais pas Quel est le rapport Qui existe À sa naissance Et la constellation De cinq Ou de sept anges Alors que pour Yéoshua C'était plutôt Les étoiles Rien que les planètes Je ne sais pas Si vous comprenez Quand on parle De raccordement fraudulé Et désharmonié De ce que Branham Est en train de faire Et que vous Par exemple Le fanatique Surtout le pasteur Vous qui répétez Prenez un peu le temps Quand nous le faisons Ce n'est pas dans le souci De couler cet homme De le viliponder Mais nous avons Tout le souci Que le maçon Ne sauve pas Laissez cet homme Dans son errance Prenez la position De la vérité Et soyez rationnels Envers vous-même Voilà pourquoi Nous prenons très souvent Le temps De citer Ce n'est pas vraiment Pour ceux Qui ne connaissent pas Trop bien Branham Mais c'est vous Qui les répétez Que nous adressons Tous ces vidéos Nous faisons tous ces vidéos C'est pour que vous Preniez conscience Que vous avez Une lourde responsabilité Quand vous continuez A conduire les gens Aveuglement En utilisant Maintenant la vision Aveugle de cet homme Errant Et croyez maintenant Que vous êtes entré D'orienter les gens Vers la bonne direction Nous vous disons Nous étions tous Dans le système Ceux qui vous parlent Dans les différentes vidéos Ne sont pas idiots Observez maintenant Il est parlé De cet ange Qui venait sous forme Des pyramides A Branham Ils l'ont enlevé Et vous savez que La constellation Acceptant que c'était La constellation d'étoiles N'avait pas enlevé Jésus de la terre Pour l'amener au ciel Quelques moments Ou trois heures Ou demie heures Et puis le ramener Au sol Là où il était né Ou de là où il avait grandi Ça Vous ne pouvez pas me convaincre Si ce parallélisme A été fait Par les médiums C'était pour donner La foi A leur agent De pouvoir réaliser L'oracle Des médiums Parce que Lui-même Il est de cette lignée Lacan J'ai dit Mais pourquoi le pasteur Ne les découvrait-il pas C'est parce qu'il n'était pas De la lignée De la vérité Ceux qui le connaissaient Et qui connaissaient Bien sa lignée L'orientaient Pour qu'il ne soit pas perdu Vous comprendrez Un jour Le fond Bien Branham maintenant Va faire Les raccordements De cela Avec l'ouverture Des sept sceaux Sinon Des sept tonnerres Alors C'est ce qui est curieux Branham affirme maintenant Que Les nuages Vus par Branham Qui a été photographié Le 28 février Par M. Clarence Peterson Et analysé par le docteur James McDonnell Un météor Un météor Un météorologue Un météorologue De taxon Qui requêt des informations Ou qui sollicitait Les informations Pendant que On lui avait envoyé Une photographie Prise Par M. Clarence Peterson Sur Flagstaff Sur Flagstaff Curieusement Ces nuages Que vous allez voir Encore un autre raccordement Frodulé de Branham A été vu Et photographié Le soir Et Ceux qui ont dimensionné Et ceux qui ont essayé Un peu De l'identifier A une forme Géométrique Ne l'appellent pas Pyramide Ils l'appellent Cercle Branham Est le seul A déclarer Que c'est plutôt Une pyramide Pendant que Il déclare Que c'est un nuage Branham Il dit Que ce ne soit pas Un nuage Ou ce n'est pas Un nuage C'est plutôt Une constellation Des sept anges Réajustée Pendant qu'il dit Que c'était en rapport Avec la vision Et sa naissance Comme l'accomplissement Des oracles Des médiums Les médiums Ont dit que c'était En rapport avec Sa date de naissance Alors que Cette constellation Ava été Pendant que Ces nuages Ava été photographiée Le 28 février Le soir Vous avez Toute la différence Devant vous Ce n'était pas Des étoiles C'était Des soies Des anges Mais ceux Qui ont photographié Et qui ont Fait des calculs Trigonométriques En rapport Avec les principes Météorologiques Ils ont dit Que c'était Un nuage Et quand on parle De nuage Ce sont des composantes Chimiques Qui n'ont rien à voir Avec les ailes des anges S'il vous plaît S'il vous plaît Ce serait idiot De prendre maintenant Les ailes Des anges Transformés Maintenant A un nuage Qui a été dissipé Quelques minutes Après Et Branham Il lit ça Il dit que C'est l'accomplissement De ce qu'est Les oracles Qui les recevaient Des médiums Et l'accomplissement De différents anges Malheureusement Branham Ne restera pas À Taxone Quelques moments On voit encore Branham Revenu vivre à l'Est Alors qu'il devrait vivre Pour toujours à l'Ouest En entendant le succès Donc pour lui C'était la réalisation Des oracles Des médiums Alors Branham est né Le 6 très rapidement Faisons un peu Ses petits tableaux Synoptiques Branham est né Le 6 avril matin Les nuages A été photographiés Le soir Vers 18h Le 28 février Mais Branham est né Le 6 avril Maintenant Les deux dates Ne se ressemblent pas Et n'ont aucun rapport S'il vous plaît Logiquement Les deux événements Devraient se réaliser De la même manière Que De la même date De naissance Que la naissance De Branham C'est-à-dire Le 6 avril Et cela Devraient se réaliser Le matin Et ça ne serait pas Les anges Ou cinq anges Ça serait simplement Les mêmes constellations Bon Scrutons maintenant Le ciel Pour terminer Est-ce que réellement Ce jour-là Il y a eu Un événement Exceptionnel Qui a été retenu Dans les almanacs De ce monde Parce qu'il dit Avant que Dieu ne fasse Quelque chose Sur la terre Il le fait d'abord Il le réalise d'abord Dans le ciel Alors On a laissé maintenant Tous les éléments Thérèse Voyons maintenant Scrutons maintenant Le ciel Est-ce que réellement Le 28 février Les 6 avril Commençons d'abord par là Les 6 avril Au ciel Est-ce qu'il y avait Une constellation D'étoiles Vu ce jour-là Dans quel endroit Du monde Le 6 avril Je ne parle pas De 28 février Parce que C'est en rapport Avec sa date de naissance Et que Cette constellation Les 3 étoiles Se serait retrouvée A l'ouest Est-ce que Le 6 avril Au ciel Il y a eu Un tel événement Qu'est-ce que cela Ne tienne Le 28 février N'aime pas aussi La date de naissance De William Branham En quoi est-ce que cela Est lié A sa date de naissance Là-bas On parle d'étoiles Lui parle de 5 À 7 anges Là-bas On parle d'une constellation Bon Il prend ça Dans le paralysme Ce fut aussi Une constellation D'anges Et qui devrait rentrer Encore à l'Est Pour commencer A interpréter Et pour lui C'était la réalisation Des oracles Mais tenez ceci Mes chers frères Il existe Depuis 1733 Un almanac Qui a une longue Histoire écrite Et l'almanac C'est en arabe Qui signifie Calendrier du ciel Alors nous allons Consulter ce calendrier Là Cet almanac C'est un livre populaire Comportant Des prévisions Astrologiques Des renseignements Scientifiques Et pratiques Les USA Ont élaboré Aussi Un corpus Considérable Des données D'informations Détaillées Sur les observations Astronomiques Depuis 1750 Jusqu'à nos jours Nous allons consulter Cet almanac Là Si le 6 avril 1909 Si le 28 février 1962 Il y a eu Un événement Exceptionnel Et qui a été inscrit Dans ce calendrier Alors vous allez Peut-être vous moquer Vous allez vous rendre compte Que Branham Se moque de lui-même Parce que De tels événements N'ont jamais été Rétenus Dans la manacre Branham était un bluffeur C'était un séduit Lui-même Il était un homme Trompé Et il avait la facilité Aussi De tromper Les naïfs A son tour Je vais souligner Encore un effet Pour terminer Les trois planètes De point de vue C'est divergent ici On ne sait pas Quelles sont ces planètes Qui s'étaient Alignées le jour De la naissance De Yahushua Hamashi On ne les sait pas Tantôt Jupiter Ce n'est pas Jupiter C'est-à-dire Tout cela Ce sont des spéculations Et Branham Utilise la spéculation Pour pouvoir Affabuler Fantasmer Ce naïf Mais Sachez que Curieusement Il y a eu Trois étoiles Trois planètes Qui ont été découvertes Tardivement C'est quand On a découvert N'est-ce pas Les télescopes Et A partir de cela On a découvert Trois planètes Qui sont L'Uranius Neptune Et Python Qui autrefois Ne faisaient pas Parti De Douze Étoiles Qui sont citées Aujourd'hui Alors si Tous les calculs Que les gens Faisaient Commençons par Branham Avec sa première Bible Je vais aussi Préparer un numéro Là-dessus Pour voir maintenant Si les trois Nouveaux planètes Ont été découvertes Tardivement Tous les calculs Qu'on faisait Hier S'avèrent faux Mais Ces étoiles Ont été découvertes Tardivement Mes chers frères Ne dit-on pas Que L'on est-il Des conclusions Exates Qu'à partir Des prémices Exates C'est la fin De toutes les affablations De Branham La fin De tous ces fantasmes Qui se soldent Finalement A un Camouflé Cinglant Chers Internautes Amis de la vérité Merci D'avoir été Si attentif Et d'avoir Consacré Tous ces temps D'avoir Alors Une pensée Une compréhension Un esprit D'ouverture Et de rester Tranquille Vous pouvez prendre Le temps De pouvoir analyser Tout ces choses Sur vous Et pour vous rendre Conte De la gravité De cet homme Qui a été préparé Depuis les nuits Du temps Dans le seul but D'affabuler Le monde Naïf Et jusqu'à Affabuler Sa naissance Le temps De sa naissance Le temps De sa naissance Le jour De sa naissance Et qui est lié A un événement Qui n'a rien à voir Avec le salut Encore une fois De plus Merci Likez Partagez Abonnez-vous Si vous n'avez pas encore fait Cet abonnement Faites-le parce que De bonnes choses Viennent encore Et surtout Pour l'ouverture De votre esprit Et pour la délivrance Des millions d'âmes A travers Le monde entier D'ici là Porte-vous-vient Au plaisir De vous rencontrer Au prochain Numéro Merci Ne venez pas Nous dire Que Frère Banam A dit Et entre temps Nous ne trouvons pas cela Dans la Bible C'est grave Parce que si vous nous racontez Des choses Que la Bible Ne dit pas Et vous le mettez Sur le compte De Frère Banam Vous faites De Frère Banam Un faux prophète Parce qu'un prophète De Dieu Deux 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 Ce que Dieu A dit Et si C'est qu'il dit Sors de la parole Ce n'est plus Dieu qui parle C'est lui-même Vous comprenez C'est le diable Qui parle Et si C'est qu'il dit Sors de la parole Ce n'est plus Dieu qui parle C'est lui-même Vous comprenez C'est le diable Qui parle C'est lui-même Vous comprenez C'est le diable Qui parle C'est le diable Qui parle C'est le diable Qui parle Ici nous sommes A la fin Abonnez-vous Commentez Et Mettez le pouce blé Pour soutenir La vidéo Et Dieu vous bénira Merci